Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 19, il est 8h33, ne faites surtout pas gaffe à ma tête, mes lunettes, c'est des vieilles lunettes que j'ai depuis 2020, que je laisse dans la voiture, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis ma crème, enfin mon sérum à crème, et c'est tout, je n'ai rien fait de plus. J'ai déposé les enfants à l'école, aujourd'hui ils sont à la cantine, donc j'ai le temps de m'occuper des choses dont j'ai pris énormément de retard hier, parce que là hier j'ai reçu plusieurs colis de fournisseurs, sauf que moi dès que je les reçois en général ça ne traîne pas, je les déballe, vous savez sur mon compte Instagram à chaque fois je reçois un colis fournisseur, je vous filme le déballage pour vous montrer les nouveaux produits, etc. Et là on était mercredi hier, c'était juste impossible, en plus on avait plein de trucs à faire, enfin bref, donc j'ai laissé traîner ces colis, donc il faut que je le fasse aujourd'hui, et alors tout est déjà en ligne, sur mon site, j'ai plus qu'à le mettre en visu en fait, mais j'ai plus qu'à le mettre, enfin tout est déjà sur le site, mais j'ai plus qu'à le mettre en ligne si vous voulez, donc, mais il faut que je fasse ça, en même temps que je mets la vidéo, enfin bon voilà, et donc ça, ça prend du temps, hier j'y ai passé, c'est simple, bah toute l'après-midi, pour mettre tous les articles en ligne, parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés, je commence doucement à mettre les articles de Noël, des articles d'Halloween, enfin voilà, les articles saisonniers quoi, qui arrivent, et ça arrive tout doucement là, au compte-gouttes, donc j'ai, j'ai quelques produits d'ailleurs, en l'occurrence un sérum en stick, que j'ai, que je teste depuis hier soir du coup, donc je l'ai testé hier soir, je l'ai appliqué ce matin, comment vous dire ? Je crois que c'est la révolution pour moi, les sérum en stick, je trouve ça trop bien, l'utilisation est top, enfin bref, donc il y a ça, enfin il y a plein 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 de beautés, il faudrait que vous alliez voir, de toute façon je vais vous montrer dans le blog là, les petites beautés qu'il va y avoir, et encore, c'est pas tout, parce que j'attends encore d'autres trucs, bon bref, donc j'ai ça à faire, sauf que là, je vais déposer des colis, ce matin, au point relais, et à la poste, j'ai des colis Vinted, enfin j'ai un colis Vinted, sauf que c'était les derniers articles, c'était les derniers articles là, que j'ai vendus, donc colis Vinted, et colis de la boutique à déposer, et il faut que j'aille faire un tour chez Action, il me manque quelques petites bricoles, et voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je sors de chez Action, je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits, j'ai repris des Cutie Toss, alors les Cutie Toss, c'est des petites bestioles là, enfin des petites peluches mignonnes, qui sentent, alors les anciens qu'ils avaient fait, ça sentait le gâteau, le gâteau à la vanille, le gâteau au chocolat, enfin ça en sentait, mais vraiment trop bon, c'est du délire ces petites peluches, et là, ils ont sorti donc des Cutie Toss Islandi Toss, voilà, donc en fait c'est une collection spéciale avec des senteurs Tutti Frutti apparemment, regardez, Tutti Frutti, bon bref, il y a plein de trucs à collectionner, c'est des petites peluches, alors je ne sais pas s'ils sont enroulés dans un wrap comme les autres, mais on a tellement adoré, enfin, surtout Aria, mais moi aussi j'ai tellement adoré le délire des Cutie Toss, on les avait ouverts en vidéo TikTok, on s'était éclaté, enfin bref, c'était trop marrant, donc du coup j'en ai repris deux, voilà, comme ça on en ouvrira un chacun, et on va le faire en vidéo TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre là sur TikTok si vous n'êtes pas encore abonné, donc ouais, on va l'ouvrir en TikTok ce soir, je pense, puisqu'ils sont dans la cantine, ensuite j'ai repris du scotch pour mes colis, franchement celui-là il est trop bien, depuis que je l'ai découvert, je le trouve trop bien, parce qu'il se craque comme ça, vous savez, on n'est pas obligé de prendre la scotcheuse, etc., qui moi franchement prend la tête, donc du coup je reprends celui-là, c'est le plus cher, mais il est très très bien, ensuite je vous ai pris des bonbons spéciales Halloween pour mettre dans vos colis, voilà, donc les prochaines qui, donc à partir du 1er octobre, je mettrai des bonbons spéciales Halloween dans vos colis, donc il y a cerise, orange, fraise et myrti, comme vous, ensuite j'ai vu cette petite guirlande, je me suis dit pour décorer justement mon meuble avec tous les produits de la boutique et tout, je me suis dit ça pouvait être sympa, trop beau, petit bonhomme là de plein d'épices, j'ai pris, alors je ne connaissais pas du tout ce truc, c'est en fait comme un genre de petit distributeur de microfibres, mais c'est des petits, vous savez, c'est des 20 sur 20, ça se lave, donc c'est pas jetable, et c'est un petit distributeur, il y en a 16 à l'intérieur quand même, mais écoutez, je me disais pour être pratique, juste pour nettoyer, voilà, quand on fait une trace ou autre, après tu mets dans le, voilà, bon bref, j'ai trouvé ça cool, et le prix était barré, donc ils ne le feront plus rentrer, donc du coup je me suis dit, bon je vais en prendre, là j'ai repris des élastiques comme ça, parce que je les trouve vraiment trop bien ceux-là, et à chaque fois je les pomme, ou, ouais, on les pomme, et Aria aussi, elle les aime bien ceux-là, elle les met en guise de bracelet, enfin voilà, vous voyez le truc, ils sont très bien ceux-là. Et enfin pour terminer, dans le rayon Noël, j'ai trouvé ça, alors ça c'est pour une petite activité à faire pour Aria, je pense que je vais lui donner, parce que, bon alors, c'est cool, c'est sympa, et en fait vous avez le feutre, donc pour colorier en fait, le petit tableau, vous avez les petits strass, et vous avez même une petite guirlande à l'intérieur, donc avec deux piles, et voilà, et donc c'est un petit village, comme ça enneigé, et vous voyez, vous mettez les petites guirlandes là, et ça vous fait un petit tableau lumineux, alors c'est pas pour le truc d'accrocher un tableau lumineux, etc., parce que ça c'est le genre de truc, vous le terminez, vous mettez les piles dedans, vous l'allumez les premiers jours, et après vous n'y touchez plus, quand il n'y a plus de piles, vous ne changez même pas les piles, et voilà. Mais c'est juste pour le truc, pour le fun, c'était pas très cher, et comme ça elle pourra le colorier. Voilà pour Accion, là je vais chez Ziman, parce qu'il faut des culottes, pour Mr, pour Mrs Aria, donc je vais aller acheter des culottes, et ensuite je vais chez Picard, parce qu'il y a des nouveautés italiennes là. Par contre, est-ce que je vous en parle, des courbatures que je me tape depuis hier, alors que j'étais au sport mardi soir, nous sommes jeudi, je suis toujours courbaturée, et je n'arrive même pas à ramasser un truc par terre. Voilà, voilà. Non mais franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de courbatures. Vous allez me dire, c'est la première fois que je fais un sport aussi intense, tu vois. mais non franchement, alors je ne sais pas, j'ai quand même pas mal bu, pendant ma séance, on ne s'est pas vraiment échauffé en fait. Enfin je ne sais pas si ce qu'elle nous a fait au début, c'est un échauffement, mais c'est sûr que les étirements, on n'en a pas fait, mais je crois que les étirements, c'est après les séances, non ? Dites-moi. Je crois qu'il faut s'étirer après les séances. Vu que je ne suis pas une grande sportive dans l'âme, je n'y connais rien. Mais il me semble que ça prêve. Dites-moi en commentaire, comme ça moi je saurais. Et s'il y a moyen de minimiser les courbatures, je veux dire, s'il y a des trucs à faire pour par exemple en avoir moins, ou pour moins, ou que ça dure moins longtemps, je sais qu'il faut boire beaucoup, ça c'est sûr. Mais après, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc si vous avez des trucs à me conseiller, n'hésitez pas. Parce que vraiment, alors déjà hier, j'étais au bout de ma life. En plus, on a fait les lames à l'extérieur, vous savez, sur le grillage. Donc baisser, monter, baisser, monter, baisser, monter, à chaque fois j'étais là. Bref. Et là aujourd'hui, ça me lance encore là, dans les fesses, les cuisses. C'est surtout le bas du corps et les abdos, là, 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 les abdos en haut, c'est une horreur. Les bras, j'ai rien, parce qu'en final, on n'a pas travaillé les bras ou quoi que ce soit. Et alors, le bas du corps, c'est une catarthrose. Bref, sinon, je suis passée chez Picard, j'ai trouvé des pepitas que j'ai vu passer. en l'occurrence, les petites bouilles, la burrata et la strachatela à l'intérieur et tout, qui découvrent. Je pense que je vais, on va manger ça à midi avec, enfin, je ne sais pas, on verra bien. Et puis, sinon, c'est tout. Ah, ici, je suis allée racheter des paires de chaussettes. Mais Evan, il ne veut pas n'importe quelle paire de chaussettes. d'ailleurs, vous m'avez dit en commentaire quand on a été chez Kiabi la semaine dernière avec Evan, vous m'avez dit ah bah tiens, c'est cool Evan, il ne réclame pas des marques comme certains jeunes, etc. C'est bien, etc. C'est la première fois qu'il me fait acheter des trucs sans marques là, quand on était chez Kiabi. Sinon, c'est que des trucs de marques. Alors, il ne réclame pas forcément mais par exemple quand c'est son adversaire, quand c'est Noël, il commande des trucs, c'est que des marques. Et alors après, il n'est pas embêtant dans le sens où ça ne le dérange pas du tout parce qu'en fait, lui, quand il veut des trucs de marques, il regarde tout le temps sur Vinted. Tout le temps, tout le temps. Il ne regardera jamais en neuf et ça, c'est franchement cool. Il n'est pas difficile sur ça. Donc à chaque fois, il m'envoie des liens à Vinted, il dit voilà, j'ai trouvé celui-là en magasin neuf, il est à tel et tel prix, là il est à tel et tel prix et franchement, ça c'est plutôt cool parce que du coup, ça nous fait vachement économiser, que ce soit moi ou notre entourage quand ils veulent lui faire un cadeau par exemple ou quoi que ce soit parce que les trucs de marques quand tu vois le prix et quand tu vois combien de temps ça dure ou quoi que ce soit, si le seul truc qu'il a acheté récemment de marque neuf, c'était avec les sous qu'il avait reçu pour son anniversaire, il s'était acheté un ensemble Under Armour. Quand j'ai vu le prix pareil de l'ensemble, je me suis dit ah ouais, en fait, il en a eu pour 60 balles, il y avait un t-shirt et un short, j'étais choquée, 60 balles, enfin bref, moi ça me choque parce que je ne suis pas marque du tout, je n'achète jamais des trucs de marque, donc moi perso, ça me choque, après je sais, c'est de la bonne qualité encore franchement, le t-shirt et le short qu'il a acheté, le Under Armour, il commence déjà à boulocher, voilà. Donc bref, là les chaussettes, je lui ai pris des chaussettes Nike x3, 15 balles et des chaussettes Adidas, comme ça, x3, 10 balles. Voilà, je me suis foutue pour 25 balles de chaussettes, tout est normal, mais je continue à acheter des chaussettes de marque comme ça parce que Evan, ça je vous en ai déjà parlé, Evan il prend hyper, hyper soin de ses chaussettes. C'est d'ailleurs même hallucinant parce qu'il a des, des paires de Nike comme ça que je lui avais acheté l'an dernier, en septembre, il les porte encore. Alors oui, ça commence à se trouer, c'est tout à fait normal, mais elles sont encore impeccables, je veux dire, elles ne sont pas sales, sachant qu'elles sont blanches, elles sont impeccables et je trouve que des paires de chaussettes pour un gamin, un an, c'est énorme. Perso, chez nous, après je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça énorme, un an de garder des paires de chaussettes, sachant qu'il ne met que celle-là. donc il ne tourne pas beaucoup, tu vois, et il marche beaucoup en plus. Et ouais, donc voilà, mais je sais que, bon, là il en aura pour un an, voilà, les six paires que je lui ai achetées, ça va me durer un an, voilà, et voilà. Bon allez, je rentre à la maison, je vous montre le retour de Grand Fray. Allez, du coup, je vous montre ce que j'ai fait chez Tika. alors, ça c'est fameux, c'est des gnocchi en fait, c'est des gnocchi de pommes de terre partiales, à stracciatella, de burrata et au basilic, oh là, ça, ça a l'air trop beau. J'ai pris aussi des pains comme ça au chocolat à mettre dans l'air fryer le matin, c'est excellent. J'ai pris également des épinards hachés, je suis la seule à en manger, mais c'est pas grave. Du persil plat comme ça, en sachet, j'ai pris les nuggets de poulet de chez Tika, ils sont super bons et le beurre à base d'ail et persil, comme ça. Voilà. Eh bien, regardez, j'ai tout déballé et j'étais tout en train de ranger, mais avant ça, je me suis dit, bah tiens, j'ai oublié de vous montrer sur YouTube parce que j'étais en train de filmer pour Insta et j'allais ranger et au final, je vais vous montrer comme ça au moins, vous verrez toutes les nouveautés. Regardez-moi déjà ça. Déjà, rien que le packaging, quand vous voyez, moi perso, quand je vois ça, ça me met de bonne humeur, tu vois. Donc déjà, vous pouvez retrouver des serres-têtes en éponge, comme ça. Donc c'est spécial, c'est des serres-têtes spéciales skin care, voilà, ou même quand vous êtes à la maison pour faire un ménage ou comme ça, enfin c'est vraiment, ils sont trop beaux ces serres-têtes. Donc vous les avez en couleur crème, là on dirait que c'est du blanc mais c'est du crème. Voilà, en couleur crème. ou sinon vous avez la couleur mint, comme ça. Ils sont hyper doux, franchement ça, j'adore, c'est hyper doux. Voilà, donc vous avez le choix entre deux couleurs. Ensuite, vous aurez des petits patches comme ça. Donc c'est des patches hydrocolloïdes, donc c'est fait spécialement pour les boutons, pour les petites imperfections, pour les traces d'acné, etc. Donc ils sont comme ça, c'est des patches qui brillent dans la nuit. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit obligé, je les fais rentrer dans la boutique. Franchement, j'ai trouvé ça trop fun. C'est hyper cool et donc il y en a 36 à l'intérieur. Voilà, donc en fait, le soir, avant de vous coucher, vous mettez un petit patch sur le bouton ou sur la rougeur, ce que vous voulez, qui vous gêne et le lendemain matin, ça va s'atténuer et le bouton ne sera plus rouge ou aura diminué ou même, on sera disparu. Voilà, regardez, j'adore. Donc ensuite, vous aurez des patches en hydrogel pour sous les yeux. Donc là, c'est un pack de 12. Donc vous avez pour 6 utilisations. Donc il y a quand même pas mal à l'intérieur et donc, ça c'est à la vitamine C, au collagène et c'est, vous savez, les petits bonbons américains, vous pouvez voir dans les films d'Halloween. c'est ces petits bonbons-là et en fait, c'est sur ce thème-là. Donc vous en avez deux différents des patches. Vous avez les petits bonbons et vous avez les petits chats. Donc ce sont deux patches qui agissent différemment sous les yeux, évidemment. Donc dans les petits chats, vous avez de l'acide hyaluronique et du collagène. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder sur le site, j'ai mis tout en description. Si vous êtes intéressés, pareil, là il y en a 12 des patches, donc pour ses utilisations également. Et vu que c'est des patches en hydrogel, vous aurez une sensation hyper, hyper fraîcheur. Donc décongestionnant également. Et puis, ça ne glisse pas vu que ça reste bien en place, les patches en hydrogel. Ensuite, vous aurez donc, ah oui, ça, je trouve ça révolutionnaire. C'est des masques pour les yeux, donc sous forme de masque. C'est des masques chauffants à la lavande et à l'huile essentielle de sauge. Donc en fait, ça va vraiment vous donner une sensation d'apaisement. Quand vous avez, par exemple, vous savez, une grosse journée sur les écrans ou que vous avez des fatigues oculaires, donc en fait, ça, ça viendra vraiment vous apaiser, voilà, les yeux, vous détendre juste avant de dormir. Donc à l'intérieur, vous en avez trois et en fait, vous devez, en fait, quand vous sortez le masque, vous devez un petit peu le frotter. et en fait, il y a l'action chauffante qui va se mettre en route et en fait, vous avez vraiment cette sensation chauffante en fait sur les yeux, très apaisant quoi. Je trouve ça trop, trop bien. Vraiment, c'est le genre de produit qu'on ne voit pas partout et vous savez que moi, je suis vraiment, j'adore tout ce qu'on ne voit pas partout justement. L'originalité, franchement, j'adore. Ensuite, vous aurez des petits masques. Donc, vous aurez des petits masques d'Halloween. Donc ça, c'est des masques visage. Vous aurez la chauve-souris. Donc, il y aura vraiment la forme de la chauve-souris. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les peaux à tendance mixte, à grasse, voire acnéique. C'est au charbon et c'est détoxifiant. Voilà. Ou comme vous avez, par exemple, une peau, par exemple, vous avez une semaine où vous avez mangé un petit peu de cochonnerie et que vous sentez que votre peau, elle n'est pas au top de sa forme. Voilà. Ça, c'est le masque qu'il vous faut. Et ensuite, vous avez le petit fantôme. Donc ça, c'est un masque qui va raffermir vos pores. C'est au blanc d'œuf. Voilà. Donc, vous aurez le choix entre ces deux et également, vous aurez un duo. En fait, ça, ils sont en vente en duo ensemble, en fait. Donc, vous aurez les petits masques de Noël. Donc, pareil, je les trouve trop cutie. Même rien que pour des cadeaux ou quoi, pour mettre sur la table de Noël ou quoi, je trouve ça trop cool. Donc, il y en aura un, ce sera au peppermint, donc, menthe poivrée, vitamine C et l'autre, c'est plus un masque hydratant. Donc, au beurre de cacao. Voilà. Ensuite, vous avez les fameux sticks dont je vous parlais, les sticks, les sérums en sticks. Vous avez un sérum au rétinol et vous avez un sérum à la vitamine C. Donc, le sérum au rétinol, il se met uniquement le soir et le sérum à la vitamine C, vous pouvez le mettre le soir ou le matin. Ça dépend, comme vous voulez. Mais celui-là, c'est vraiment que pour le soir. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment il se présente puisque je vous ai dit que j'allais vous en sortir un. Regardez, en fait, c'est vraiment un stick transparent et ce n'est pas la sensation que j'adore. Vous mettez sur votre peau comme ça. Est-ce que vous allez voir là que ça s'est hydraté ? Ouais, vous voyez un petit peu le côté brillant. Vous mettez sur votre peau et en fait, vous allez venir masser. Celui-là, il sent un petit peu l'orange, l'agrume un peu. Mais franchement, l'utilisation de ces sérums, je les trouve mais top, 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 une belle découverte là. Et je pense qu'en fait, ça dure très longtemps parce qu'au final, c'est un stick et en fait, quand vous l'appliquez, vous n'en mettez pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous en mettez la juste dose. Donc, c'est cool. Voilà pour ça. Voilà. Ensuite, il me reste quoi à vous montrer ? Je crois que c'est tout. On a fait le tour ici. Ouais, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Écoutez, je suis trop, trop, trop contente de cette nouvelle petite collection. Alors moi, de toute façon, la marque Spa Life, vous savez, j'avais déjà fait rentrer les sérums avec les petites bulles à l'intérieur de la marque Spa Life. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Donc, du coup, j'ai voulu reprendre les nouveautés qui sont sorties dernièrement. Donc, voilà. Bon, quand vous verrez ce vlog, de toute façon, tout sera déjà en ligne. Voilà. Bon, du coup, j'ai complètement zappé de vous montrer ce que j'ai trouvé chez Ziman parce que j'avais tout mis dans le coffre et du coup, j'avais oublié de les récupérer. Donc, ce que je vous ai dit que j'allais acheter des petites culottes pour Aria puisque en faisant le tri, on s'est rendu compte qu'il en fallait. Donc, j'en ai pris. Je ne vais pas vous montrer mais voilà. Ensuite, je lui ai pris des t-shirts tout simples, basiques comme ça, vous savez, à mettre en dessous des pulls pour l'hiver et tout. Donc, ça, c'est pour en dessous des pulls. Je lui en ai pris deux, c'est des basiques qui sont à 2 euros et des brouettes. Voilà, comme ça. Et je m'en suis pris un pour moi aussi parce que je trouve sa pratique sous les pulls. Alors, moi, j'ai pris du 12-14. Je pense que ça ira. Vous savez, ça se porte prêt. Et là, j'ai vu aussi ça. Pareil, en 12-14, je crois. Ouais, c'est ça, en 12-14. Et en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est un t-shirt manche longue avec des petits boutons. Alors, c'est des faux boutons mais voilà, c'est des petits boutons comme ça, manche longue et voilà, pour un petit haut noir. C'est vrai que je ne porte pas beaucoup de noir et j'aime bien au final porter du noir et c'est un col en V comme ça. Voilà, et ça, ce n'était pas très cher non plus. C'était 5,99. Bon, regardez ce que j'ai fait hier. J'ai fait des crêpes jambon-fromage mais moi-même, enfin, je veux dire, j'ai fait les crêpes ensuite j'ai fait la sauce jambon-fromage. j'ai fait une béchamel en fait. J'ai tout fait au thermomix franchement hier, j'étais à fond dans le thermomix j'ai fait la pâte à crêpe donc en fait ce que j'ai fait c'est une béchamel j'y ai mis des morceaux de jambon que j'ai émiettés vous le voyez là et ensuite j'ai mis du fromage sel, poivre, etc. et donc je les ai garnis les crêpes comme vous le voyez là ensuite je les ai fermées et je les ai passées au four avec un petit peu de préparation sur le dessus et encore un petit peu de fromage. Franchement, on a mangé ça hier c'était super bon qu'est-ce que t'en penses ? C'était toujours là. C'était super bon alors du coup David vient de rentrer il mange le reste donc il nous en restait deux avec son petit sauciflard là manchego sauciflard manchego d'Espagne d'Espagne et donc du coup vu que lui il mange ça moi je vais me goûter les fameux gnocchi là donc il faut les faire à la poêle j'ai mis un petit peu de beurre je vais faire fondre ça et puis j'espère que ça va être bon mais franchement j'en doute pas franchement ça donne bien envie j'ai presque j'ai presque hésité à me prendre avec un petit peu d'épinards mais bon midi j'ai pas non plus tellement tellement faim donc je pense que ça ira là juste les gnocchi et en plus j'ai pas envie trop de me casser la tête à faire à manger pour une fois que les enfants sont pas à la maison je me dis j'ai pas envie de passer mon midi au fourneau quoi voilà parce que là il me reste encore j'ai un gros colis là à dépiauter et à montrer parce que c'est encore d'autres nouveautés mais ça 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 va pas sortir tout de suite donc faut quand même que je le dépiaute que je prenne les photos etc que je modifie les photos pour les mettre sur le site etc voilà bon bah j'ai du boulot quoi bon allez il est 16h27 je vous ai pas je vous ai pas dit ce que j'en pensais des gnocchi à la burrata machin machin alors franchement je m'attendais à nettement mieux enfin j'en entendais tellement parler de ces trucs que je m'étais dit waouh ça va être ça va être la tuerie quoi ça va être génial c'est pas ouf franchement c'est bon voilà ça se mange tout ce que vous voulez mais franchement c'est pas dingue passez votre chemin si enfin vraiment non en plus au prix où ça coûte non franchement je vous conseille pas donc ce que j'ai fait en fait j'ai mis du sel à la truffe par dessus franchement après c'était très bon parce que ça a bien relevé le goût mais comme ça nature à manger c'était pas dingue quoi donc avec le sel à la truffe après c'était bon mais voilà ensuite après donc j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse au niveau du site j'avais pas mal de paperasse aussi des choses à faire en externe enfin quand je vous dis en externe c'est qu'ils n'ont rien à voir avec mon boulot sur youtube ou mon boulot avec la boutique donc c'est des choses perso à faire des démarches à faire etc des mails à envoyer enfin voilà tous les trucs qui sont chiants vous voyez j'ai dû faire ça cet après-midi il s'est reposé il était crevé j'ai ma batterie qui clio j'ai oublié de la recharger j'ai du mal à me baisser j'ai encore très mal j'ai encore très mal je suis courbaturée et là j'ai des crampes donc je pense que c'est parce que j'ai pas assez bu durant la journée là j'ai beaucoup de crampes ah ça m'a fait mal donc du coup je prends ça là je me suis mis ça à le hydratis franchement pour moi c'est devenu un réflexe hydratis mais vraiment j'en ai trois différents des goûts ouais non mais j'aime tellement ça que je me suis pris trois goûts différents tellement que alors c'est pas c'est pas que je les aime en goût c'est que je les aime pour leur efficacité franchement moi ça me sauve des fois moi j'ai tendance à avoir mal à la tête quand je suis très fatiguée par exemple j'ai mal à la tête mais c'est c'est un mal de tête de fatigue donc je moi je suis de la team je prends pas de médicaments pour un mal de tête un petit mal de tête ou quoi que ce soit j'attends que ça passe et si ça passe pas j'essaye de faire autre chose enfin j'essaye de trouver des trucs sans prendre de cachet pour vous dire c'est très très rare que je prenne un doliprane si je prends un doliprane c'est vraiment que j'ai une fièvre carabinée etc sinon le mal de tête dû à la fatigue ça passe avec ça franchement ça me sauve et aussi les crampes musculaires quand je sais que pendant la journée j'ai pas assez bu et que j'ai plus le temps de boire un litre encore en fin de journée je vais prendre ça enfin vraiment donc là j'ai le citronnelle gingembre parce que vous allez le voir c'est assez clair il y a trop de luminosité citronnelle gingembre j'ai celui-ci que j'avais acheté au tout début c'est le fruit rouge et celui-ci que j'aime beaucoup le citron fleur de sureau il est très très bon celui-là j'aime beaucoup c'est d'ailleurs celui-là que j'ai mis dans mon verre là et donc ouais et donc de temps en temps je m'en prends c'est pas donné parce qu'une boîte comme ça il y en a 20 enfin il y a quand même pas mal de pastilles il y a 20 pastilles à l'intérieur mais je crois que c'est dans les 10 euros c'est pas donné mais très honnêtement je peux vous les conseiller parce que pour moi c'est indispensable alors ils disent que c'est pour un bien-être quotidien chaleur et canicule hiver et froid effort physique fatigue et voyage donc en fait ça fait ça peut ça peut soulager beaucoup de choses voilà et c'est en fait c'est un apport en plusieurs plusieurs bienfaits enfin il y a du magnésome du zinc etc et donc je l'ai fait diluer dans un verre d'eau et je vais boire ça ensuite ah oui ce que j'ai fait parce que franchement merci 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 à vous de m'avoir donné l'astuce de mettre le couvercle du thermomix en plein soleil mais regardez il n'y a plus rien même en dessous je l'ai mis il n'y a plus rien mais genre j'étais j'étais choquée j'étais ah ouais en fait hier quand je vous ai lu toutes à répondre mets-les en plein soleil tu vas voir ça fait des miracles j'étais là ah ouais mais à ce point et tout genre vous étiez toutes à me répondre ça je me suis dit bon si vous êtes tellement nombreux à me répondre ça c'est vraiment que ça marche j'ai plus rien non mais c'est non mais ça c'est c'est de la dinguerie j'étais choquée je l'ai mis au soleil j'ai dit à David ouais on va voir si ça marche et tout je vais peut-être une heure après je vais je vais voir je lui suis montrée j'ai dit oh il était choqué même lui il était choqué bref allez je vais faire un brownie du coup un petit brownie pour ce soir comme ça les enfants vont être contents ils auront leur petit dessert pour ce soir donc je prends la recette sur Coco Mix et c'est tout simplement la recette du brownie tout simple celui-là je l'ai pas encore fait mais c'est un brownie quoi par contre j'ai pas de noix de pécamp donc ce que je vais mettre à la place c'est des noix tout simplement ou un mélange de noix noisettes etc ça sera très bien allez c'est parti je vous montre ça non parce que de toute façon après les enfants vont rentrer là il est 16h30 David vient de partir à l'école pour les récupérer je vais mettre en charge mon appareil photo je vais me faire une petite infusion je vais me faire une infusion palette du thé enfin c'est pas une infusion c'est un thé un thé blanc je crois un thé des songes donc c'est au long au long fleur et citron délicieux au long ou long je sais pas comment ça se dit au noix subtilement acidulé rehaussé de pétales de lavande et de mauve il est très bon celui-là je viens de faire ça voilà bon ça fait juste deux heures qu'on fait les devoirs on en peut plus voilà et là on est en train de faire à manger il est je sais pas je vous ai pas dit l'heure il est 18h30 je crois non pas du tout il est 19h on est là et donc je suis en train de faire à manger donc ce que je vais faire pour ce soir c'est des spaghettis aux fruits de mer donc je prends le mélange cocktail fruits de mer de chez j'allais dire action n'importe quoi de chez Lidl je fais revenir un oignon enfin la moitié d'un oignon parce que c'était un gros oignon vous voyez je fais bien revenir l'oignon pour qu'il soit bien bien revenu ensuite je vais rajouter les fruits de mer je vais rajouter du persil pas mal de persil c'est bon avec les fruits de mer un zeste enfin le zeste d'un citron un petit peu du citron du vin blanc je vais laisser cuire tout ça après à la fin je vais rajouter de la crème fraîche et ce sera très bon voilà je vais rajouter aussi avant de mettre de la crème fraîche et le vin blanc je vais rajouter un petit peu vous savez une petite cuillère à soupe de farine pour que la sauce soit un petit peu épaisse qu'elle soit pas trop liquide voilà je vais rajouter je vais rajouter je vais rajouter